amis bladers salut à toutes et à tous je vais vous faire la présentation d'un accessoire de la série b blade burst il s'agit du shoot support arbor pourtant la référence b32 est livré sous ce format d'emballage voilà donc je l'ai déjà déballé je vais présenter les cartons donc qu'est ce que c'est c'est tout simplement un accessoire qui va permettre de faciliter l'expérience utilisateur au niveau de l'ergonomie donc littéralement traduit et ça donne le support en gomme de lancement ou de tirage ou de lancer bon c'est pas toujours évident traduire les titres en français dans le sens où parfois ça perd tout son sens donc ça c'est un accessoire qui s'inspire d'un ancien accessoire des séries précédentes et qui est le bb 81 le l'enture à bord donc takara tom il n'a fait que revisiter le produit donc voici le lancheur à beurre l'ancêtre donc toujours en gomme de même qualité voilà plus petit là comparativement vous allez voir que celui là est largement plus épais et plus grand alors donc le problème qui se pose c'est au niveau de la compatibilité faut savoir que la série b blade burst au niveau des accessoires bien sûr elle ne fournit pas une compatibilité générale si ça c'est à dire qu'il ya certains produits qui vont pouvoir s'adapter mais la majorité non donc là on va voir par exemple avec une crémaillère en thé de chez takara tommy et qui équipe toutes les toupies des saisons antérieures des séries antérieures comme beyblade metal fury donc là derrière metal 0g metal fury avant celle d'avant metal masters et metal fusion donc ici on peut voir qu'il ya donc quatre rappeurs il y en a deux de même structure et de couleurs différentes qui vont s'adapter sur les belgeurs donc le belgeur c'est tout simplement tous les lanceurs filaires normalement de la série beyblade burst voilà ça c'est le belgeur aide référence b16 donc faut savoir que tous les starters sont livrés avec des bébés lanceurs ou lanceurs filaires voilà donc celui là il en violet on a sur le b23 en jaune donc c'est toujours le même modèle c'est au niveau de la couleur que c'est diffère bien sûr on a les dx les starters dx fourni avec ce type de lanceurs donc il y aura une crémaillère particulière voilà donc il ya deux supports qui vont s'adapter au belgeur donc des lanceurs à fil et deux supports qui vont s'adapter aux crémaillères les crémaillères on les appelle également les winder ou les ripcordes en anglais voilà les crémaillères sont tout simplement ce genre de peu d'accessoires qui sert à tirer des toupies donc on va commencer par ces deux supports donc en gomme plastique assez malléable il ya c'est dur donc il se fixe à l'extrémité en clipsant les deux potes là donc le bleu et le rouge donc ce sont les mêmes donc très souples donc la partie supérieure qui va servir à tirer ensuite on a les deux embouts les supports qui servent donc qui se fixent sur les crémaillères donc là la partie supérieure bien sûr et plus rigide que le corps bas dans le sens où c'est là qu'on va exercer une tension voilà et le rouge donc normalement c'est destiné aux produits de la série b blade burst comme je vous l'ai dit on va voir si ça marche sur d'autres produits des séries antérieures donc on a une crémaillère de chez takara tomi qui équipe toutes les toupies de la série metal fusion jusqu'à 0g en passant pas metal masters et metal fury donc crémaillère en t rigide donc on va commencer par ce support on va voir si ça marche donc ça c'est souple on peut tirer dessus sans problème on peut remarquer donc que la crémaillère s'insère facilement donc on peut l'adapter sur les crémaillères daylight launcher version 2 de chez takara tomi qui équipe toutes les toupies jusqu'à la série b blade burst ensuite on va essayer une crémaillère de chasse gros crémaillère annulaire donc annulaire parce qu'elle a un corps supérieur qui arrondi en forme de bague voilà une tête de mickey si vous voulez donc pour ça il va falloir changer le support puisqu'on a un corps circulaire donc voilà quoi ça ressemble donc on peut la disposer soit de cette manière pour mettre les doigts de ce côté par contre il faut bien le fixer soit la faire tourner et tirer en appuyant sur les deux petites languettes là voilà dans les deux sens ça marche donc elle est adaptable sur les crémaillères de type as bro donc on va essayer sur un bel en coeur ou lanceur à fils ancienne version je vais vous prendre un lanceur de chez de modèle drago dragon voilà ça c'est le lanceur blanc donc toutes les lanceurs des anciennes séries de couleurs blanches sont destinées comment dire aux toupies de type drago dragon de riz ou gars donc là on remarque on a une surface très large ça doit faire du 45 mm ou 40 mm on va adapter on va essayer d'adapter ce support donc déjà vous voyez c'est assez long donc le produit est très malléable très souple et là on remarque qu'il s'adapte également donc si ça marche sur le bel en coeur de chez deux modèles drago ça marchera également sur tous les autres bel en coeur de ce type dans le sens où le petit manche ici en t est encore plus petit donc c'est plus facile à intégrer vous voyez c'est pratiquement alors il manque un petit tiers il doit faire 28 mm donc ça s'adapte surtout les bel en coeur des anciennes versions voilà à quoi ça ressemble bien sûr comme c'est destiné aux accessoires de la série des bladers donc on va pouvoir l'adapter sur un lanceur filaire ou bel en coeur de la série des blader ça c'est le modèle bel en tueur raid référence b16 on voit bien que le support n'est pas très long donc ça va s'adapter très facilement voilà 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 dans ce sens comme ça ou comme ça on a une très bonne ergonomie voilà pour les donc le bel en tueur de la série blader bien sûr ça va s'adapter également sur le reste des bel en tueur donc ce qu'il faut savoir c'est que tous les lanceurs qui équipent les starters dx ou starter simple ou les bel en tueur livré dans les sets sont adaptables par exemple le b01 le dx starter valkyrie wing axel donc livré avec un light launcher donc il a une crémaillère de ce type plutôt de ce type donc elle sera adaptable et bien sûr au bel en tueur coloré donc ici on a le b23 coloré jaune le b14 coloré violet qui sont exactement les mêmes donc ils diffèrent qu'au niveau de la couleur donc ils sont exactement comme le rouge au niveau de la poignée donc c'est adaptable sur ce type de lanceur on a également les lanceurs de chasse bro c'est un ancien modèle donc là aussi on va pouvoir adapter le support le rabeur donc c'est tout simple tant qu'on n'a pas une accrochanté très très large donc ça va s'adapter donc à ma connaissance le plus grand en termes de comment dire de surface d'accroche c'est sur les drago tout le reste est plus petit ou d'égal largeur voilà voilà donc ça s'adapte partout et au niveau des second supports destinés aux crémaillères c'est pratiquement le même cas donc ça va s'adapter sur les crémaillères de chasse bro annulaires des créments et crémaillères en t deuxième version de chez takara tommy ça c'est une crémaillère de la série beyblade 0g donc c'est toujours couleur blanc donc c'est pour le drago qui équipe cette toupie la bbg 16 voilà donc c'est la même mais en version noir qui équipe les toupies de la série 0g donc on le voit ici donc c'est la même crémaillère sauf qu'elle est coloré en noir donc il ya que les drago qui sont colorés en blanc donc là on va voir que sur les toupies 0g ça s'adapte très facilement on va plutôt mettre ça moi ça alors on ferme donc ça marche pratiquement partout voilà voilà pour le shoot support rabble ou le support en gomme de lancé donc j'espère que j'ai tout dit ici bon si vous avez des questions mais sûr n'hésitez pas à me les poser donc ils sont livrés par l'eau de 4 dans ce type d'emballage adaptable pour les ce type de support sur toutes les crémaillères pratiquement et pour ce type de support sur tous les b lancheurs ou les string lancheurs ou lanceurs filaire voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt